Chers amis, eh bien, bonsoir. C'est toujours une idée aussi d'échanger comme ça, c'est défiant pour nous. Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle émission. On s'y retrouve. On est sur la fin, on arrive sur la fin de la saison 4. Et puis, j'espère que tout au long de cette saison, on a changé le rythme. Mais j'espère que ça vous a tout autant intéressé. Je vous le rappelle d'ailleurs, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube. On s'y retrouve puisqu'il y a un découpage des émissions. Elles sont un peu plus courtes, elles sont plus facilement partageables aussi pour vos amis qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur. Et aujourd'hui, on va avoir une émission qui est touchante. Je vais vous présenter le livre, un livre témoignage. Et on va parler du handicap aujourd'hui. Alors, peut-être tout d'abord, avant de commencer, présenter, représenter l'équipe pour ceux qui nous découvrent sur la chaîne de l'APO. Jérémy qui est avec nous. Bonjour, bonjour. Tu vas bien ? Oui, très bien. En forme. Très heureux d'être là. Ah bah écoute, on est ravi. Claude, tu vas bien ? Je vais plutôt très bien. Tu vas plutôt très bien. Alors, je ne sais pas comment l'intégrer. Plutôt très bien, c'est bien. C'est plutôt bien que très. Et Thibaut ? Ça va très bien. En forme. Ouais. Eh bah écoute, génial. Eh bah on est ravi. Alors, je trouvais intéressant, puisqu'on va avoir un témoignage tout à l'heure sur le handicap, sur l'autisme particulièrement. Je trouvais intéressant, Claude, que tu sois là. On va revenir aussi peut-être sur ton expérience. Mais d'avoir un Thibaut, un Jérémy, peut-être un premier sujet. Comment percevez-vous le handicap aujourd'hui ? Quel est votre rapport au handicap ? Je vais le dire comme ça. Certains ont presque un peu peur du handicap. Tu as des gens, ils ont peur. D'autres qui sont insensibles, ils s'en fichent. Puis tu as d'autres qui se sentent un peu plus concernés. Voilà. Est-ce que vous vous sentez sensible à la question du handicap ? Alors moi, oui, parce que j'ai été très jeune confronté à ma tante qui est handicapée mentale. Et donc, ma grand-mère l'a élevée tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'elle meure, ma grand-mère. Donc, ma tante était avec. Aujourd'hui, elle est dans une maison spécialisée à Turcaïm. Mais nous, petits, notre tante, elle faisait partie de la famille, toutes les fêtes de famille. Quand on allait voir ma grand-mère, elle était tout le temps là. Alors, petits, on en avait un peu peur parce qu'il y avait des cris, parce qu'il y avait des réactions. Enfin, voilà. C'était un peu flippant pour nous, les enfants. On se cachait souvent sous les tables parce que des fois, elle faisait des crises, vraiment. Donc, même mon père devait des fois l'arrêter parce qu'elle chopait par les cheveux ma grand-mère, par exemple. Enfin, voilà. C'était quelque chose d'assez violent. Mais on a commencé. Voilà. On a grandi. Et puis, le rapport à l'handicap a été avec beaucoup d'amour, de compassion. Enfin, et puis, ma tante, on l'a tous beaucoup aimé, beaucoup accompagné. Ça faisait vraiment partie de notre famille, quoi. Donc, parce qu'elle faisait partie de la famille. C'était ma tante. Donc, sensibiliser déjà à la notion du... Ah ouais, très jeune. Ouais, très, très jeune. Thibaut ? Moi, je n'ai jamais été vraiment confronté d'une manière très proche au handicap. Et je dois dire que c'est un monde qui me fascine dans le sens où je prie beaucoup pour les trisomiques. J'ai une affection où j'ai envie que l'église soit une église qui accueille des méfibochettes à sa table. J'ai envie que l'église soit vraiment un lieu où justement les handicapés ont vraiment leur place. Mais je dois dire que personnellement, j'ai peur d'être maladroit. J'ai peur de mal faire. Je ne sais pas. J'ai une appréhension face à ça parce que j'ai beaucoup de théories ou j'ai beaucoup de... Mais je ne sais pas faire et voilà. OK. Claude ? Moi, j'ai découvert le handicap par cause de trois raisons. La première, dans le voisinage proche de mes parents, il y avait un voisin qui avait une enfant handicapée mentale et qui avait fait des crises, qui avait été d'ailleurs interné dans un HPI, un HPI spécialisé pour les problèmes mentaux. Ensuite, j'ai en tant qu'instit, un jeune instit, j'ai fait dans ma formation des stages dans des IME, où j'ai découvert tout un pan que j'ignorais complètement d'enfants qui sont là-dedans pour diverses raisons. Enfin, la troisième raison, la plus proche, c'est celle qu'au bout de six ans de vie, enfin, cinq ou six ans, on a diagnostiqué dans une de mes jumelles un handicap caché qui s'appelle l'autisme. L'autisme, alors léger, ou plutôt de haut potentiel, à savoir qu'il n'y a pas de perte de niveau intellectuel, c'est verbal, etc. Mais quand même, autiste, atteinte du syndrome d'Asperger. Et du coup, j'ai vécu de l'intérieur, dans la chair aussi, tout l'impact que ça a sur une famille, de tout à coup d'accueillir, de découvrir que votre enfant est atteint d'un handicap, d'autant plus qu'il est caché, contrairement à un handicap très visible comme le fait d'être aveugle ou des tranches roulantes. C'est découvrir un monde, c'est découvrir un monde, et avec tout ce que ça peut provoquer, que mon réaction, je suis incompétent, je ne sais pas faire, t'as qu'à faire, maman, et j'ai un papa qui parle, où j'ai eu du bouleversement au fond de moi, sur non seulement la lecture sur mon enfant, j'aimais mon enfant évidemment, mais comment, quoi, demain, demain, après-demain, dans 20 ans, et quand je ne serai plus là. Donc toutes ces questions sont venues très très vite, et j'entends ce que tu dis, et je trouve très beau ton cœur de vouloir être donné une église, j'allais presque dire inclusive, mais ça implique beaucoup de choses, plus que juste un bon sentiment. Ça implique des vrais changements de regard, et je ne sais pas, peut-être t'en parleras plus tard, je ne vais pas anticiper ce que tu vas dire. Alors moi, je suis quelqu'un qui a toujours été, c'est marrant, pourtant je n'ai pas eu de personne handicapée directement dans la famille, mais j'ai toujours eu dans mes classes, je m'occupais de la personne qui était handicapée. C'était mon copain, tout le temps. En fauteuil roulant, j'allais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc c'était vraiment, c'est un truc. Du coup, naturellement, tu vois, soulever un handicapé, je faisais ça au collège, en fait, tu vois, quand j'étais collégien, je l'aidais, donc la peur de mal faire, tu vois, au début, je comprends ce que tu dis, et puis après tu développes des trucs qui sont hyper chouettes, c'est l'humour, l'humour avec des handicapés, quand ils ont, en général, ils ont beaucoup d'humour, les handicapés, là c'est vraiment cool, parce que tu te rends compte que c'est un monde, mais c'est un monde tellement qui peut être aussi tellement, il y a tellement de beauté dans ce monde-là, qu'on ne connaît pas, qu'on ne soupçonne pas. Quelles sont peut-être un peu les choses difficiles ? Est-ce que le regard que vous avez sur, ou que vous aviez, des fois, sur un handicapé, tu disais des fois, quand tu étais plus jeune, ça faisait peur. Moi, je sais que je m'occupais de personnes âgées, handicapées, quand j'habitais en Suisse, c'était mon métier, donc là, j'avais vraiment des handicapés physiques, mentaux. Je pense, une fois, qui m'a beaucoup marqué, une personne qui avait plus de la cinquantaine, mais qui avait vraiment des troubles mentaux, et qui pouvait, voilà, il avait une attitude, qui pouvait faire peur, mais je me rappelle très bien la fois où je suis allé dans la piscine avec lui, et au moment où on est rentré dans la piscine, tout le monde est sorti. Alors ça, ça m'a marqué, parce que comme je l'accompagnais, comme il ne savait pas se débrouiller tout seul, j'étais à côté de lui, le regard des autres, je dirais d'une certaine manière, je l'ai pris sur moi à ce moment-là aussi directement, et ça, c'est d'une violence inhumaine, et c'est extrême. Tu comprends, en fait, qu'il peut y avoir de la peur, mais quand tu le vis, cette attitude-là, tu te dis, ça, ce n'est pas compréhensible. C'est ça, par contre, ce n'est pas compréhensible. Donc, est-ce que vous, il y a peut-être des choses qui, voilà, sont des défis face au handicap, à l'approche, tu disais justement, appréhender l'handicap ou une personne handicapée. Peut-être un peu parler de ça. Ouais, moi, la chose qui m'a marqué, là, il y a quelques jours, ma femme, elle a fait un stage dans une crèche qui, justement, accueille des enfants handicapés. Et le premier soir où elle rentre, alors pareil, elle me disait, mais au début, ça faisait peur et je ne savais pas comment faire. Et puis après, vraiment, très vite, elle s'est attachée. Mais elle m'a fait une remarque qui m'a fait froid dans le dos. Elle m'a dit, mais tous ces enfants-là sont tous des enfants étrangers. Et tout d'un coup, il y a eu un blanc, quand elle me raconte ça, et tout d'un coup, de prendre conscience que l'avortement tue des milliers d'enfants qui seraient handicapés et qui auraient le droit de vivre. Et que finalement, c'est souvent les étrangers qui gardent ces enfants-là, là où nous, effectivement, on a la société à ce regard-là, que ces enfants n'ont pas le droit de vivre. Et honnêtement, ça, moi, c'est ce qui me fâche, en tout cas pour donner un sentiment, comme tu le demandais, mais ça, c'est un sentiment de colère par rapport à ça. Et des fois, presque, ça m'est déjà arrivé même de dire, Seigneur, si un jour tu veux me donner un enfant handicapé, alors donne-le-moi, mais permets-moi d'être alors un bon père pour lui. Et j'ai envie, en tout cas, d'être différent d'une société qui a un regard, justement, où on ne veut pas. Mais est-ce que toi-même, des fois, tu as été déstabilisé ? Tu as des handicaps qui peuvent être, ça peut être violent à regarder. Tu as des gens, ben, ouais, ils sont, c'est difficile de soutenir un regard où tu ne sais pas comment te comporter, tu ne sais pas, est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi aussi ? Une fois, on était en Inde, on était dans une famille qui accueille des enfants handicapés de la rue, enfin des gens handicapés de la rue. Et donc, à un moment donné, ils m'ont demandé de prier pour chacun d'entre eux. Et puis, il y avait une femme qui ne parlait jamais, qui était toujours prostrée. Et j'ai commencé à prier pour elle. Et puis, tout d'un coup, elle s'est attachée, elle a commencé à me prendre dans ses bras et à me serrer dans ses bras et à me serrer de plus en plus dans ses bras. Et moi, je priais pour elle au début. Sachant, tu n'es pas le plus tactile non plus. Je ne suis pas le plus tactile. Mais après, il y a un côté où j'avais de l'amour, mais il y avait un côté où j'étais hyper déstabilisé de ne pas savoir comment rendre les choses, comment bien gérer ce moment. Et à un moment donné, alors la famille était extraordinaire et ils sont venus. Et puis, voilà, justement, ils m'ont aidé à gérer la situation. Mais je dois dire que j'étais hyper gêné de ne pas savoir comment lui montrer de l'amour et de ne pas savoir comment gérer son attitude et sa réaction face à ma prière. Claude ? Moi, ma réaction, oui. Alors, j'ai eu des fois des peurs, notamment face à des problèmes d'handicap mentaux où les réactions étaient surprenantes et où je n'étais pas préparé du tout. Parfois violente. Parfois violente. Parfois aussi, parfois dans ce milieu-là, des difformités, des visages tellement différents, surprenants ou qui étaient abîmés par les scarifications ou par le mal qui se faisait eux-mêmes ou par les traitements qu'ils avaient subis. Ceci dit, maintenant, en titre plus personnel, lorsque j'ai, on a découvert le handicap chez ma fille, le premier sentiment que j'ai eu, c'était le côté, j'étais désemparé. Et maintenant, je fais quoi ? Parce que ce n'est pas juste aller faire une visite à quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est avoir quelqu'un à la maison, 24 sur 24, 7 sur 7, non pas dans un état de maladie qu'on va pouvoir guérir, dans un état qui va rester à moins d'un miracle. Et tout à coup, tout le rapport, tout change. Alors, voilà, on est croyant, on a accueilli ça avec, je dirais, beaucoup de confiance en Dieu quand même. Mais quand on sait que pour beaucoup de familles, quand on découvre qu'il y a un handicap, un enfant handicapé qui arrive, les familles, souvent on se retrouve toutes seules, les familles explosent. Papa ne sait plus quoi faire, ils partent, ils sont submergés. Le risque de divorce explose au moment de la découverte en général. Je pense que, tu sais, la différence, tu parlais de certains presque de difformité, parce que des fois, il y a de ça aussi. En fait, fait peur quand tu, pour moi, je pense que c'est intéressant, c'est cette différence-là qui d'abord fait peur, mais parce que tu n'es pas capable de regarder derrière cette différence-là. Par exemple, moi, j'ai une personne, tu sais, on parle d'handicap, là, mais on pourrait parler de maladies mentales, de maladies psychiques, par exemple, notamment des schizophrènes, des personnes comme ça, qui certains sont reconnus comme handicapés selon le degré. Il y a des degrés, le spectre de la schizophrénie, par exemple, c'est très, très large, mais tu as des degrés, ça peut faire très, très peur. Mais j'ai eu des gens, des personnes âgées qui étaient schizophrènes, mais des personnes âgées qui étaient handicapées physiques aussi. C'est l'inconnu, en fait, qui te fait peur et souvent, c'est l'inconnu. On n'a pas envie de regarder vraiment, on n'a pas envie de l'appréhender, on n'a pas envie de blesser, de choquer. C'est pour ça que tout à l'heure, moi, je parlais de l'humour parce que le moment où j'ai compris, moi, je suis dans une famille où l'humour, c'est un langage chez moi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je suis à l'aise avec les handicapés. Si je n'ai jamais eu peur de faire de l'humour avec eux, je n'ai jamais eu peur de rire du handicap avec un handicapé parce que je ne me moque pas de lui, mais lui a besoin d'en rigoler aussi. Et souvent, en vrai dire, il a déjà beaucoup plus de dérision. C'est peut-être ce qui m'interpelle. Je vois les gens qui ne sont pas du tout sensibles à ce milieu-là, de l'extérieur, qui peuvent être vite, ont peur, ne regardent pas. Et en même temps, si toi qui as l'habitude, tu fais de l'humour avec eux, ils vont dire « Ah, t'es un monstre ! » Tu vois ? C'est qu'en fait, il y a vraiment une déconnexion du fait que c'est des êtres humains. C'est tout simplement ça. C'est ça. Jérémy ? Alors moi, ce qui m'a un jour bousculé vraiment intérieurement, c'est que je suis allé voir ma tante, parce qu'elle est dans une maison aujourd'hui à Turcaïm. C'est une chose d'avoir ma tante en face de moi que je connais, voilà, alors des fois elle bat, elle a un lait qui coule, donc tu les suis. Enfin voilà, c'est des choses qui peut-être peuvent aussi un peu repousser. Mais c'est une autre chose de se retrouver dans un centre où tu as 10, 15 personnes qui sont dans la même pièce, qui crient, qui hurlent, qui font des bruits. Tu rentres dedans, dans cette pièce-là, mais tu rentres dans un autre monde. Et quand je suis rentré dans ce monde-là, sur le coup, honnêtement, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je me suis dit, mais je ne vais pas réussir à tenir, en fin de compte. Il faut que je prenne ma tante, qu'on sorte, qu'on aille dans le jardin, se promener dehors. Parce qu'être là, avec tous ces cris et toutes ces personnes que je ne connais pas, qui ont des comportements qui me font un peu peur, tu vois, ou même, bon, le côté touché, le côté bavé, le côté tout ça, enfin, c'est quelque chose où moi, ça me dérange un peu. Et là, j'étais là, et puis il y avait toute une journée, donc c'était les portes ouvertes là-bas, tu vois. Donc, après, on mange tous ensemble, enfin, voilà, il y a de l'animation et tout. Mais, alors, sur le premier coup, tu as peur, tu découvres un autre monde, et tout doucement, tu dis, bon, ça va aller. Et tout doucement, tu commences à regarder les gens, tu commences à parler. Il y avait les familles aussi qui étaient là, donc tu parles avec les familles. Et puis, d'un coup, tu commences à t'attacher aux gens, en fin de compte. Le premier regard fait un peu peur, et le deuxième regard, lorsque tu commences à parler avec la famille, il t'explique pourquoi la personne est comme ça. Comme, par exemple, ma tante, c'était une ménagerie de foudroyante à six mois, donc voilà, c'est des choses comme ça. Et d'un coup, tu commences à t'attacher aux gens, en fin de compte. C'est quand tu regardes derrière. Ouais, derrière, le physique, je dirais. Alors, tu parlais tout à l'heure, voilà, des fois des visages et tout ça. Mais, voilà, regarder un peu plus loin. Mais je comprends, par exemple, mon père, à moi, tout ce qui est physique, comme ça, lui, il ne pourrait pas être à table et manger avec. Quand ma tante était à table avec nous, ma mère ou ma grand-mère faisaient toujours rat-dessus en tour, parce qu'elle mangeait, elle en mettait partout. Enfin, voilà, c'était, voilà. Ma grand-mère, ma tante, elles étaient à l'affût du moindre petit truc, parce que mon père, il pouvait se lever de table et quitter la table, tu vois. Donc, c'est des choses qui sont concrètes, enfin, je veux dire, c'est... C'est sûr que l'handicap change un impact sur la... Ça change la réalité de la famille. J'ai aussi vécu une fois, alors c'est peut-être autre chose, enfin, si, ça reste dans le côté handicap, mais je suis allé dans un culte où il n'y avait que des sourds. Oui. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On m'a invité à venir emmener la parole, voilà, avec du visuel et tout ça. Et je n'avais pas réfléchi à ça, mais je me suis dit, tiens, au fait, la louange, ça se passait sur le coup, je n'y ai pas réfléchi. C'est quand j'y suis allé, j'étais là dans cette pièce, et d'un coup, je me suis dit, ah ouais, la louange, au fait, comment on fait ? Et puis, d'un coup, j'ai commencé, alors ils ont commencé, il y avait une sœur qui lidait un peu la louange en langue des signes, il y avait les paroles qui défilaient, il y avait la musique aussi, mais c'était juste pour voir le son, enfin, les vibrations, pour qu'ils puissent le ressentir. Et alors, j'étais spectateur, je me suis mis tout au fond et je regardais, je me suis dit, mais... Voilà, j'étais en tant que spectateur. Et à un moment donné, ça m'a hyper marqué, parce que je me suis dit, mais il ne loue pas du tout, comme, entre parenthèses, comme moi, avec la parole et tout ça, quoi. Et d'un coup, je me suis dit, mais, ou alors je reste spectateur, enfin, je le dis comme un peu un idiot à regarder, à être spectateur et à pas du tout le louer, en fin de compte, ou alors je ferme mes yeux et je cherche Dieu, comme ils sont en train de le faire, différemment de moi, qui entend, qui, voilà, qui peut chanter. Et j'ai commencé à fermer mes yeux, à louer Dieu, et une présence de Dieu. Et d'un coup, je me suis rendu compte qu'ils louaient vraiment, quoi. Enfin, avec des mots qui sortaient des fois de leur bouche, parce que, voilà, c'est pas audible et tout ça. Mais ça, ça m'a hyper marqué. Et j'étais bouleversé au fond de moi, parce qu'ils vivaient un vrai temps de louanges, pas comme moi je le vis, mais en tout cas, ils le vivaient à fond de tout leur cœur. Et souvent, on veut les amener dans notre monde, et on rentre des fois peu dans leur monde. Et je trouve que c'est hyper intéressant, effectivement, de se plonger des fois dans leur monde, et de se mettre à leur place. Je pense que ça, c'est un vrai travail qui est important, d'avoir de la compassion, et donc de découvrir le monde comme eux le vivent, et pas juste, à quelque part, de les challenger eux pour qu'ils deviennent comme nous. J'ai une question. Une question, c'est comment aider ces gens qui ont des handicaps à gérer le côté Jésus guéri, et Jésus les aime comme ils sont, et que Dieu veut les bénir et les accompagner comme ils sont. Alors, je pose cette question-là, parce que j'ai quand même rencontré différents handicapés, et dont certains vivaient ça très mal, le fait de ne pas être guéris, et donc n'arrivaient pas à être heureux dans leur handicap et dans leur foi avec Dieu, et en même temps, on croit que Jésus guérit, et en même temps, si on n'est que là-dedans, on les empêche de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour eux. Je pense que la question est d'autant plus difficile que dans le Nouveau Testament, on trouve un Jésus qui guérit les handicapés. Des moinades voient, des aveugles voient, des sourds entendent, des paralytiques marchent. Alors, je ne sais pas comment on aurait qualifié le fou de... le possible dégadarré. Est-ce qu'il était schizophrène aussi en plus, ou de la démonisation, tout encore ? Pour là, il était démoniaque. Enfin, oui, ce sont des vraies questions. Et ce sont des vraies questions, je ne sais pas. Évidemment, nous aussi, on a prié pour notre petite, et on n'arrête pas de le faire, parce qu'en même temps, des fois, on est obligé de se dire... En attendant que ça arrive, il faut bien qu'elle vive. Parce que là, c'est de l'ordre du miracle. Ce n'est pas une maladie, tu l'as dit tout à l'heure, où tu recouvres la santé. La guérison, c'est que vous imposerez les mains aux malades, et les malades guériront. Ils recouvreront la santé, c'est de l'ordre de maladie, où tu peux guérir. Mais le schizophrène qui n'est plus schizophrène, le paralytique qui marche, l'aveugle qui voit, le muet qui parle, le sourd qui entend, c'est du miracle. C'est-à-dire que là, c'est vraiment... C'est Dieu qui le fait, s'il a décidé de le faire. Et moi, ce que je fais souvent, parce que, surtout face à ceux qui ont des problèmes-ci, je leur dis, écoute, si maintenant, tu avais la réponse, que tu resterais comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Sûr et certain. Est-ce que tu continuerais de suivre Jésus ou pas ? Et le fait de poser cette question-là, amène les gens à se poser la bonne question. Pourquoi je suis Jésus ? Parce qu'en fait, souvent, certains, ils suivent Jésus pour obtenir. Et la plupart du temps, c'est le premier pas pour rentrer dans la foi. Mais quand tu veux tenir dans la foi, il faut que tu surpasses cette question-là. En disant, mais même si je ne guérissais pas dans cette vie, je sais, mon espérance me dit que dans l'éternité, il n'y aura plus de maladie et je n'aurai plus de cette souffrance-là et je pourrais vivre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les amène toujours sur cette étape-là. Et s'ils sont capables de dire ça, alors ils sont capables. Alors ils trouvent beaucoup plus facilement eux-mêmes l'équilibre. En disant, oui, je prie, mais je ne m'arrête pas à ça. C'est-à-dire que quand je sens que ça devient un peu presque obsessionnel, pendant un temps, j'arrête de prier pour ça, pas parce que je n'y crois plus, mais parce que ce n'est pas mon essentiel. Et de les amener dans cette réflexion-là, si tu avais l'assurance, je leur dis toujours, je ne suis pas en train de prophétiser et de te dire que tu resteras à vie, je les rassure. Mais je leur dis, mais si tu avais cette assurance-là, qu'est-ce que tu ferais ? Certains, ils me disent honnêtement, ils me disent, alors je quitterais Dieu. Je dis, mais alors c'est que tu n'as pas compris pourquoi Jésus est venu. C'est que Jésus, il est venu d'abord pour ton cœur, pas pour ton corps. Et de les amener dans ce cheminement-là, fait que moi, je constate en tout cas, que ça leur donne un équilibre. Eux-mêmes, en fait, ils prennent cet équilibre-là. Ça pose au moins deux questions, ce que tu viens de demander et que tu viens de répondre en partie. La première, c'est, il y a l'enfant, enfin le jeune, la personne qui a handicapé, et la famille. Et puis il y a les parents. Autant ça peut être un deuil de se dire, si je devais rester comme ça, je vais faire le deuil d'une bonne santé, avec peut-être le deuil de construire un jour une famille, un tas d'autres choses. Et pour les parents, c'est un deuil aussi, de se dire, mon enfant, j'en ai une qui va très bien, il n'y a pas de problème, et l'autre. Et tu te dis, c'est un deuil, c'est un vrai deuil. Et le deuxième point, j'ai oublié, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'aimerais qu'on puisse avancer, parce qu'on a un témoignage, qui est un témoignage fort, justement, c'est celui de Nadine. Nadine Jacotet, qui a écrit un livre, mais avant de présenter son livre, j'aimerais l'accueillir sur le plateau, Nadine, si tu veux bien nous rejoindre, s'il te plaît. La voici qui arrive. Bonjour, Nadine. Bonjour, tout le monde. Bonjour, tout le monde. Tu vas bien ? Ça va. Pas trop stressée ? Non, ça va. Alors, c'est très bien. On va essayer de te mettre à l'aise. Tu as un peu d'eau, je vais te... Tiens, Thibaut, est-ce que tu veux bien lui servir un peu d'eau ? Pendant que je te présente, parce que... Alors, je vais déjà te présenter au travers de ce livre-là que tu as écrit, qui a été terminé, tu me l'as dit tout à l'heure encore, en novembre 2023. C'est ça. Donc, il est tout frais. Ils sont encore le neuf. Ce livre, vous le trouverez en description dans la biographie de cette émission qui s'intitule « Ma fille, ma bataille ». C'est un livre très facile à lire parce qu'il s'est écrit... En tout cas, moi, j'avais le sentiment d'être le soir à ton bureau où tu écris ton journal intime de ce que tu as vécu avec ta fille. C'est plein de petits passages de haut et de bas. Donc, je vous encourage à le lire. C'est le parcours, en fait, d'une maman qui, avec ses réflexions, essaye de gérer l'autisme. Mais avant même qu'on pose le mot autiste, on a parlé de plein de diagnostics. On découvre que, en fait, ce n'est pas aussi rapide que ça. Ce n'est pas aussi facile que ça. Et dans l'autisme, et on va essayer d'en parler tout à l'heure, c'est un spectre très, très large là aussi. Donc, comment on vit tout ça ? Alors, j'aimerais qu'on puisse rentrer dans ce livre-là, Nadine. Mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Derrière les caméras, il y a ton mari aussi. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es ? Qui je suis ? Donc, Nadine Jacoté, tu l'as bien dit. Je suis mariée, j'ai deux filles, dont une qui est autiste, effectivement. Laura. Voilà, qui s'appelle Laura, un autisme sévère. Et j'habite tout près de Sochaux, à 40 minutes d'ici. Donc, moi, je ne suis pas alsacienne. Moi, je suis une franco-ontoise, mais je suis du département du Doubs. Merci. Et puis, tu sers aussi dans la porte ouverte pour traduire aussi, justement, en langage des signes. On parlait de ça tout à l'heure. C'est ça, je suis connue plus pour faire des gestes sur l'estrade que... C'est notamment remarquable, tu en parles un peu, mais tu as découvert une passion qui a été, en tout cas, je pense, pour toi, ça t'a aidé aussi à souffler en rentrant là-dedans. Mais ce que je me disais, c'est comment elle a réussi à avoir le temps pour, en plus de s'occuper de sa fille, mais d'une certaine manière, tu avais besoin de ça, je pense, aussi, pour pouvoir souffler. J'aimerais arriver sur l'histoire et je poserai la question suivante. Comment tu as réussi à tenir ? On le voit très bien dans ce livre, la vie avec quelqu'un qui est malade, qui est handicapé. On voit que c'est des allers-retours permanents avec l'hôpital. Comme s'il y a eu presque, en tout cas sur les premières années de vie de Laura, après, si c'est sa deuxième maison, tu passes ton temps à l'hôpital. Comment tu as fait pour tenir dans ces premières années, malgré tous ces allers-retours, en fait, où toute la vie presque tourne autour de ça ? Je crois que ça a été quand même assez facile. Ce qui m'a conduit, c'est surtout la détermination de mettre des mots sur les difficultés de mon enfant. J'avais un enfant sur les bras qui pleurait beaucoup, qui criait, qui avait énormément de troubles, les troubles alimentaires, les troubles digestifs, les troubles du sommeil. Un enfant qui s'agite, qu'on ne peut pas calmer, qu'on ne peut poser nulle part. Donc, ça questionne. Tu t'es rapidement questionnée ? Je me suis beaucoup questionnée, oui, et je prenais soin de prendre un cahier, un stylo et de noter tout ce que je relevais. J'avais quand même l'exemple de l'aîné. Donc, je me disais, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est d'autant plus complexe que justement, comme c'est quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite, un bébé. Moi, mon bébé, maintenant, il n'est plus six bébés que ça, mais il pleurait, il criait. Maintenant, au bout d'un certain temps de mémoire, elle n'a pas marché jusqu'à l'âge de 28 mois, c'est ça ? À partir de trois ans, à peu près. Oui, c'est ça. Ça a été long parce qu'il y a eu l'étape d'accepter tous les sols d'une maison, de passer d'une cuisine à une salle à manger jusqu'au couloir, les chambres à coucher, etc. La moquette, le carrelage, enfin, tous les sols, c'était compliqué. Ça a mis un an et 18 mois pour les sols extérieurs. Donc, c'est vraiment... Toucher à tout, le sable, la mer, les cailloux, l'herbe, la terre, tout ce que vous voulez, le goudron. C'est vraiment des hauts et des bas, des recherches, en fait. On le sent dans ton livre. Tu cherches, tu cherches quelles sont les réponses auprès de qui se tourner. Donc, au début, bien sûr, on ne parle pas d'autisme, on n'en parle pas du tout. Oui, bien sûr. Un bébé, ça pleure, c'est son seul moyen d'expression. Il a faim, il a soif, il est souillé, il a besoin de câlins, la liste est longue. Mais petit à petit, on voit qu'il y a quelque chose de troublant, ne serait-ce que le regard. Le regard, il n'est pas droit dans les yeux, le contact est plafonné ou fixe, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as senti. Oui. Comment as-tu vécu l'annonce, parce que ta fille a été reconnue handicapée à 80% ? C'est ça. Comment as-tu vécu cette annonce-là en tant que maman ? Comment on vit ça ? Comment on le gère ? Parce que ce n'est pas on te prépare à ça. Il y a des formes d'handicap où on peut te préparer en disant votre enfant va venir au monde avec tel handicap, etc. Tu n'as pas eu le temps de te préparer, tu l'as pris sur le fait. Oui, c'est vrai. Dans mon ventre, je ne sais rien. Tout se passe bien, c'est une grossesse normale, un accouchement normal. Elle était prévue un 21 juin, elle vient tip-top un 21 juin. Il n'y avait rien qui pouvait soupçonner qu'il allait y avoir un problème. Et les premiers mois, comme je l'ai expliqué, il y a pas mal de troubles. Pas mal de troubles. Au fil des mois, il y a des retards d'acquisition, des problèmes de psychomoteurs. Voilà, ça va se cumuler, ça ne va faire que de se cumuler. Et c'était quoi ? Déjà la question. Comment tu as vécu l'annonce ? Alors, on a reçu l'annonce du handicap. Elle avait deux ans. Alors, je crois que j'ai... Ça s'est fait assez naturellement. Je crois que j'ai intégré graduellement le fait que j'allais avoir le papier qui allait confirmer qu'elle était handicapée. Je trouve qu'il y a une différence entre le moment où on parle d'handicap, qu'on commence à monter un dossier pour la MDPH et quand on reçoit l'annonce. Il y a une différence parce que là, ça devient concret. Là, c'est concret. C'est officiel. Voilà. Quelque part, c'est comme si on lui mettait une étiquette sur le front « Tu es handicapé ». Et derrière le mot handicap, on a l'impression qu'on ne va pas avancer beaucoup. On ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Et le mot handicap, c'est plutôt péjoratif et plutôt définitif aussi. Mais sinon, non, ça a été une souffrance quand même. C'est une blessure. Je n'ai pas accueilli ça avec joie. J'ai regardé plusieurs fois le mot handicap sur le document. Mais c'est vrai que j'ai intégré l'idée quand même dès le début parce qu'on était dans la difficulté dès le premier jour, dès la maternité. Je me permets cette question Nadine parce que tu l'abordes dans ton livre. Mais est-ce que tu t'en es voulu que ta fille soit handicapée ? Est-ce qu'il y a ce rapport cet attachement maternel ? Et ce n'est pas toujours raisonnable ce qui se passe au fond de nous. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'en es voulu de dire mince ma fille est handicapée ? J'ai cherché un coupable. Oui, effectivement. J'ai cherché un coupable. J'ai commencé par moi. J'ai commencé à faire une introspection sur moi, ma grossesse, comment je l'avais vécue, est-ce que je m'étais bien alimentée, est-ce que je n'avais pas fait quelque chose qui pouvait déranger. J'avais fait un petit peu de luge, mais bon, quelque chose de gentil. Je me suis posé des questions sur moi et comme je ne trouvais rien vraiment de très clair, j'ai commencé à penser à un péché. J'ai commencé à me demander si je n'avais pas fait des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur. C'est ça, c'est qu'il y a tout un cheminement aussi. Claude, au niveau de votre fille, avec Caro, comment vous avez vécu aussi ? Parce qu'il y a aussi eu tout un temps de recherche. Oui, on s'en est rendu compte. Moi, je me suis rendu compte la première fois lorsque je suis rentré, c'était à Pâques, c'était aux rencontres et je suis rentré entre midi et 16h, je suis vite rentré et manger et j'ai ma fille, mes deux filles dehors en train de chercher les œufs de Pâques, enfin, dans le champ, dans le champ et une des deux, Zoé, qui faisait du flapping et étant un stit, avant, je me suis dit mais ça, c'est pas normal. Donc, tu commences à prendre compte et je dis, Caro, il fallait en parler aussi, on en parlait parce qu'on ne voulait pas que ce soit vrai. C'est ça. On ne voulait pas que ce soit vrai. On ne voulait pas admettre qu'on puisse avoir un enfant qui a un problème. Ensuite, une longue période de recherche, d'investigation, ça a duré de 18 mois, deux ans, je crois, tant qu'on ait effectivement la confirmation que oui, il y a un souci, il y a un problème, puis la MDPH avec les dossiers, tout ça, avec recherche de culpabilité coupable. On ne s'est pas forcément culpabilisé comme on l'a dit en termes de spiritualité, ce qu'on a pu chier, c'était plutôt, on a cherché d'un côté génétique. On cherchait dans les aïeux, donc les parents, les frères et sœurs, alors du côté de carreaux, voilà, pas grand-chose. De mon côté, on commençait à discerner des éléments, mais je ne suis même pas sûr qu'on ait raison, mais en tout cas, on cherchait du côté de la génétique. C'est quelque chose du niveau génétique. qu'il y a un besoin d'explication. Il y a un besoin d'explication parce qu'on se dit pourquoi moi ? Pourquoi c'est arrivé à moi ? Déjà, on a eu problème, problème pour les faire. Déjà, on a eu un souci majeur. C'était une grossesse très compliquée. Très compliquée. Très grande prématurée. Très grande prémat, donc on s'est dit c'est peut-être ça qui a fait le truc. Du coup, on s'est culpabilisé. Je me suis dit, je ne sais pas si Caruana a dit, moi je me suis dit mais si on n'avait pas poussé à la roue pour avoir ses enfants, peut-être qu'aujourd'hui on n'aurait pas un enfant au monde qui va forcément aussi souffrir. C'est quand même elle qui souffre la première. D'autant plus que la différence de Laura, notre autre enfant elle est consciente. Est-ce que vous vous connaissiez tous les deux avant ? Je sais qui c'est. L'histoire, vous avez déjà échangé ? Je savais que Nadine avait un enfant autiste mais je ne savais pas. On n'a pas forcément eu le temps d'échanger. Et donc mon enfant, elle comprend. tout ce qui se passe. Oui, Zoé, elle est là. Elle est là. Elle percute. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de retard mental. Elle n'a pas de retard mental. Elle est parfaitement là. C'est tout à fait ce qui se passe chez les Asperger. Elle n'a pas de retard mental. Donc le développement cognitif, il est tout à fait normal. Oui, oui. Parce que chez nous, il y a un retard mental. J'ai des discussions avec Zoé que je n'aurais pas avec beaucoup de jeunes de son âge. Elle aime certains romans, certains sujets. Elle aime la musique actuellement. Oui, oui. Mais donc oui, le besoin d'explication, on l'a. Il y a aussi un temps de l'acceptation. Oui. Et là où ça devient compliqué, c'est quand tout à coup on rentre dans les institutions, la scolarité, c'est une première étape. on va l'accueillir, on va vous dire, écoutez, il y a erreur de casting, elle n'a rien à faire ici. Ok, je la mets où ? Tu sens que tu butes sur les institutions. Très vite. Et on le sent dans ton livre aussi. À chaque fois, ça marche rarement du premier coup. Alors tu as été béni parce qu'elle a pu être quand même dans des classes, je pense comme vous étiez aussi dans des petits villages où il y a eu, je dirais qu'il y avait un regard un peu favorable, peut-être des classes plus petites. Mais on sent que tu butes à chaque fois à avoir de revenir sur un peu ce parcours-là. Toi, tu parlais de Zoé qui a ce syndrome d'Asperger. Ta fille, Laura, a été diagnostiquée autiste. Il y a eu plusieurs essais de diagnostic aussi. On n'était pas sûr. Il y a eu plusieurs tentatives, des tests, etc. Oui, je me suis perdue un peu dans les mots. C'est ce qu'on comprend. Trouble envahissant du développement, c'est bien l'autisme. Trouble d'allure autistique. Enfin, on était dans les temps où je me j'étais encore dans le brouillard. Alors quel diagnostic a été posé sur Laura ? Autisme. Autisme, là... On en a parlé assez régulièrement, surtout à partir de 4 ans et ça s'est confirmé vers l'âge de 8 ans quand on a fait le bilan au Centre de ressources autisme. Laura ne parle... Tu dirais que Laura parle aujourd'hui, maintenant ? On ne peut pas tenir une conversation avec elle, non. Elle exprime des mots, elle exprime des fois des idées aussi. Elle est capable de temps en temps de faire une petite phrase correcte avec un sujet, un verbe, un complément. Mais on ne peut pas rentrer dans une conversation, non pas. Alors, justement, moi, c'était ma question. Quel est le monde de Laura ? Parce qu'on disait qu'il faut rentrer dans leur monde. Son monde. Quel est le... Toi, en tant que maman, c'est très difficile, je trouve, d'accéder au monde d'autistes comme ça. C'est ce que je dis. Je ne sais pas du tout qui elle est. J'aimerais bien pouvoir rentrer dans sa tête. S'il y a des choses que tu arrives à comprendre des fois quand tu la vois ? Tu te dis, tiens, elle doit penser à ça ou pas ? Moi, je pense plutôt à l'inverse, comment elle, elle nous voit. Je pense que sa vision de nous doit être... On doit être compliqué, nous. On doit être compliqué. On est dans un monde bruyant, compliqué, complexe. Elle ne comprend pas grand-chose. Les codes sociaux, il faut dire bonjour, il faut se réjouir à une fête. Tout ça, je pense qu'elle ne comprend pas. Mais des fois, on est triste. Enfin, avec ma tante, c'était ça. Le regard des autres, c'est un peu triste. Oh, la pauvre et tout ça. Mais des fois, nous, on se disait c'est elle la plus heureuse, en vérité. Elle est loin de notre monde à nous, de la difficulté du monde dans lequel on vit. Elle est dans son monde. Alors, bien sûr, il faut en prendre soin. Mais loin quand même de beaucoup de soucis de ce monde. C'est comme certaines formes de trisomie aussi. Mais ça reste, pour eux, il faut le dire aussi, je ne veux pas faire de généralité, mais pour beaucoup d'autistes, notre monde est source d'agression. D'agression visuelle, d'agression auditive. c'est tout ce qu'on appelle les troubles sensoriels. Tout est multiplié chez eux. Alors, imaginez quand vous emmenez un enfant dans un magasin où il y a 40 000 brunes un caddie, une caisse, une musique, les odeurs, il y a ajouté les odeurs. C'est compliqué. Ils reçoivent tout en bloc. Ils ne peuvent pas filtrer. Est-ce que tu as essayé de rentrer dans... C'est là qu'ils créent justement des troubles du comportement, des comportements inadaptés. Est-ce que tu as essayé de rentrer dans son monde, d'essayer d'interagir avec elle, mais à sa manière ? J'essaye, mais... Il y a des méthodes qui existent ou quelque chose ? Non, je crois que... J'accepte comme elle est, avec ce qu'elle veut bien nous donner, ce qu'elle veut bien... Oui. Tout simplement. Et Claude, parce que du coup, comme tu le disais, avec Zoé, il n'y a pas ce retard aussi cognitif, mais elle a ses codes aussi. Il faut la connaître un peu. Mais elle évolue, je trouve aussi. Mais elle a ses codes. Donc, est-ce que vous avez réussi à la... Vous avez cherché à la décrypter de manière intentionnelle ou ça se construit comment, petit à petit ? C'est plutôt... Au jour le jour, au fil des mois, on se rend compte qu'il y a des tendances qui se dégagent. Alors, non, ce n'est pas une... une mathématicienne de haut vol, pas du tout. C'est plutôt une littéraire, artistique, ce penchant-là. Comme d'autres autistes, effectivement, le trouble sensoriel sont multipliées. Tantôt, faites le même plat avec la même composition. Tantôt, il est trop salé. L'autre jour, il n'est pas assez salé. Tantôt, une lumière, elle est agréable. Le même degré de lumière le lendemain, elle fait une réaction épidermique. C'est trop lumineux ou c'est trop fort. Tantôt, aller au culte, c'est faisable. Actuellement, ce n'est pas faisable pour toutes les mêmes raisons. La foule, le bruit, les volumes sonores, les odeurs, les odeurs, quand bien même on a fait tout un travail sur la purification de l'air dans le bâtiment et c'est très bien mais pour elle, c'est encore pas assez... Donc, oui. C'est ça, ce n'est jamais fixe, quoi. Tu ne peux jamais te poser... En tout cas, cet handicap-là, à ce niveau-là, ce n'est jamais vraiment fixe. Donc, après, on est constamment en phase d'adaptation. En fait, c'est le monde autour d'elle qui doit s'adapter à elle. Elle fait des efforts et dans les centres de ressources autistiques, etc., dans les différentes thérapies qu'elle a eues, il y a eu des moments où on lui a appris, il faut lui apprendre, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est de second degré, tout ce qui est ironique. Il y a des phases de progrès. Il y a de la progression. Il y a de la progression. Mais, voilà, c'est nous qui devons progresser vers elle. Comment tu as vécu... Moi, c'est quelque chose peut-être qui m'a marqué dans ce livre. Tu as le sentiment qu'il y a des phases, des mois, où c'est succès sur succès, acquisition sur acquisition, réussite sur réussite. Et juste après, tu as l'impression que c'est échec sur échec. Ça a plus été comme ça. C'est ça. Voilà, des échecs. Mais tu vis ces grands hauts et puis ces grands bas. Comment tu le vis intérieurement et comment tu le vis aussi avec ta foi et en famille ? Alors, quand elle est venue au monde, on avait à peu près quatre ans de conversion. Je pense qu'on était encore jeune converti. Notre foi, elle était tranquille jusqu'à ce qu'elle arrive. On allait à l'église, on lisait un peu notre Bible. Enfin, voilà. On avait une vie chrétienne tranquille, je dirais. J'appellerais ça tranquille. Et ensuite, notre foi, elle a été secouée. Il a fallu s'accrocher. Et c'est là qu'on a commencé à... Enfin, pour ma part, je parle plutôt pour ma part, où j'ai commencé vraiment à plus chercher le Seigneur, à lire plus la parole de Dieu, à m'accrocher surtout à ses promesses. Je me les écrivais, je me les écrivais. Et j'ai un pilier merveilleux, c'est mon mari, qui m'a bien bien remis des caires quand j'avais des moments de découragement. il faut continuer à prier, il faut continuer à aller à l'église. On sent que c'est la force tranquille dans le livre. Oui, oui, tout à fait. On n'a pas vécu le handicap de la même manière. Bon, lui, il travaillait, donc moi, j'avais l'enfant toute la journée. Comment j'ai vécu ? Bon, après, ben oui, la foi est meilleure aujourd'hui. Bizarrement, l'épreuve, elle nous a fortifiés. Ça t'a poussé à chercher Dieu, comme tu l'as dit. C'est ça. Tout à l'heure, Claude parlait aussi des institutions, parce qu'un enfant handicapé reste un enfant qui grandit. Donc, ça fait appel à des réalités. Il y a des choses qui sont mises en place, mais tu as l'impression que ce n'est pas suffisant. Comment tu vis, justement, toutes ces démarches aussi administratives ? Et peut-être, je vais aller un peu plus loin dans ma question, c'est question de fond. Est-ce que cet enfant va vivre avec nous tout le temps ? Parce qu'on comprend bien qu'il y a d'autres réalités. Tu n'es pas juste mère d'une fille handicapée, tu es mère d'une autre fille un peu plus grande. Tu épouses, puis il y a ton quotidien à toi. Est-ce que toutes ces questions-là, ça te travaillait beaucoup avant que ta fille arrive, tu vois, dans ces âges-là, ou est-ce que tu as appris les choses jour après jour ? Jour après jour, oui, le quotidien. Tu ne peux pas te concentrer dessus avant ? Elle prenait tellement de place avec toutes ces difficultés que j'ai vécu au jour le jour avec ce que je pouvais lui apporter. Et alors, quelles ont été les étapes, justement, parce que moi, je les connais, mais peut-être pour les raconter aux gens, quelles ont été les étapes où elle a pu aller à l'école, ensuite, elle a été mise dans une forme de foyer aussi pour handicapée ? En même temps qu'elle est rentrée à l'âge de 3 ans dans un établissement à d'API, je l'ai mise à l'école. Elle est allée à l'école jusqu'à 8 ans, mais bon, elle n'avait pas... Elle ne s'essayait pas pour écouter avec les autres. Elle jouait, elle courait tout partout. Elle avait besoin d'une personne avec elle, d'une AVS. Mais elle n'a jamais pu apprendre. Donc, à 8 ans, tout s'est terminé. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Et après, en même temps, puisqu'à l'âge de 5 ans et demi, elle est rentrée dans une structure sésame, dans un IME. Et puis là, elle y est restée jusqu'à... Elle y est restée 17 ans. Et il y a 3 ans, elle a quitté, puisque normalement, à l'âge de 20 ans, c'est la limite, c'est la limite d'âge, ils doivent partir. Mais moi, je ne trouvais rien. Mais avant ça, les gros problèmes, c'est qu'elle était en structure, mais les week-ends étaient difficiles et j'étais obligée de lui trouver un lieu où elle pourrait retrouver un peu une ambiance d'IME. Donc, on a trouvé un premier établissement, un deuxième et un troisième, ce qui fait qu'à la fin du compte, elle avait 5 couchages différents. Donc, il était vraiment, vraiment urgent de trouver un établissement unique pour elle. Et là, je ne trouvais pas, j'en ai fait plus de 40. Je ne trouvais pas d'établissement pour elle. Elle était sur liste d'attente, on attendait et il n'y avait rien qui s'ouvrait. Et il a fallu qu'il y ait des gros problèmes à la maison où j'avais le choix soit de continuer à vivre avec elle, mais c'était insoutenable, on était à la limite, ou alors c'était la psychiatrie, mais je l'ai refusée. et puis voilà, elle a été placée dans un établissement à une quinzaine de kilomètres de chez nous et j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai écrit au département. Et là, une porte s'est ouverte et là où elle a été accueillie, elle y est encore aujourd'hui. Donc, elle est en structure adulte. Alors, elle bénéficie d'un accueil assez spécial puisqu'elle a un statut d'accueil provisoire de 365 jours par an. Voilà, jusqu'à ce qu'une place se libère pour elle. Donc, en ce moment, l'établissement est en extension et dans quelques mois, normalement, elle a sa place définitive. Ce qui est rassurant à ce moment-là. Oui, bien sûr. Parce que tout est, ça donne, je dirais, en tout cas, on a le sentiment quand on lit le livre que ça redonne une bouffée d'oxygène et, je dirais, un soulagement aussi. Claude, vous avez eu, moi, je me rappelle, l'année dernièrement, c'était la question, mais que va faire Zoé ? Vous avez eu une porte qui s'est ouverte. Comment vous l'avez vécue de votre côté ? Alors, un peu comme Nadine, sans doute, ce sentiment que, ben voilà, on fait le constat que l'enfant ne peut pas continuer. Elle était en seconde, elle a fait une très belle seconde, en première. Et là, épuisement total, fin du premier trimestre, c'était l'endroit de combat, les profs nous convoquent. Écoutez, autre fille, voilà, ça ne va pas, c'est tout juste, si on n'avait pas dit maintenant, ça serait bien qu'elle parte. Ça a été moins violent, mais quand même, il y a des paroles qui font des fêtes, qui font des effets, chocs. Et puis, je ne vais pas prendre tout le temps de témoignage, mais d'ouvrir une porte incroyable. Elle est maintenant dans une classe spéciale pour décrocheurs sur Mulhouse, un truc qu'on n'imaginait pas en Mulhouse. On pensait que ça avait lieu qu'en Suisse. je connaissais des amis suisses qui avaient un petit-fils qui avait le même problème que ma fille. Donc, moi, je me suis dit, il faudrait que déménage en Suisse, qu'on aille, je ne sais pas, on trouve un boulot en Suisse. On était prêts à tout parce que le problème qu'il y a avec les institutions, c'est que tout à coup, on vous dit, à tel âge, c'est fini. Comme si, à tel âge, il n'y a plus de problème. C'est ça. À 16 ans, c'est fini. Ou à 20 ans, enfin, bref. Et donc, une porte est ouverte, alors un grand soulagement. Et en plus, avec des matières scolaires, qui sont vraiment adaptées avec les lèmes, avec tout ce qui était artistique. Ce matin, elle était à l'inclage, je l'ai amenée, elle m'a dit, après, ce matin, je vais aller se procréer, je vais aller voir une tablette, je vais m'éclater. Ah ouais, ça fait plaisir à entendre. Il n'empêche que, et là, je dois dire qu'on est dans une espèce de pays qui a fait des progrès, il faut être honnête, la prise en charge de l'handicap, mais quand même, on est encore en retard sur d'autres pays. C'est lesquels, les pays les plus en avance ? Je pense que le Canada est très en avance. En tout cas, à ce niveau-là, le Canada est en avance, la Suisse aussi, il y a une école à la Chaux-de-Fonds. La Belgique, oui, la Belgique, il y a plein d'enfants de, comment on se dit, des Français accueillis en Belgique. des classes pleines, des classes de 25, 30 personnes en Belgique qui sont en avance sur nous. Et financées d'ailleurs par les services sociaux français. Donc, c'est pas... Comme si on n'arrivait pas à... Je veux dire, on a un pays plein de ressources, plein d'intelligents, intelligents, qui sont compétents, qu'on n'arrivait pas à France à créer des structures qui permettent l'accueil de ce genre de personnes. C'est très surprenant. On est encore très en retard. Ou le social en France est en déclinant. Le social, le suivi du handicap est en déclin. Moi, je l'ai vu, je l'accorde en Suisse. En Suisse, c'était beaucoup plus simple. Tu sens que c'est... Même s'il y a toujours cette sensibilité au monde du handicap, mais les gens avaient des foyers, avaient des... Et c'est beau. C'est beau. Oui, mais c'est très beau. Je trouve que c'est beau de faire l'effort. Et je trouve que... Et je rebondis sur ce que dit Thibault en début de l'émission. Alors, nous, maintenant, peut-être de re-réfléchir, même en tant qu'Église, sur notre... Développer nos capacités d'accueil, la différence. Alors, on a déjà le parti surdité. Et c'est beau de voir... Moi, je suis très fier d'une Église qui a fait un effort considérable pour l'accueil des malentendants. Et de voir se développer toute une chaîne de solidarité. Il y a même une année où on a... Avec Yves Marchand, on a... Donc, qui est responsable, du coup, des personnes malentendantes dans l'Église. On avait organisé une colonie de vacances où deux enfants qui... Donc, Rachel et... C'était Nathan ? Non, je ne sais plus. C'était Nathan. Rachel et Nathan qui sont venus en colo et donc malentendants, même sur Profond, je crois. Peut-être sur Profond, pour certains. Où on a dû organiser la colo et Yves Marchand, lui, est venu avec, donc sensibiliser les animateurs, la direction, les enfants pour pouvoir organiser. Et ils se sont éclatés. Enfin, tout s'est très bien passé. Mais il a fallu, de nouveau, que nous-mêmes, on s'adapte à ces deux enfants qui sont venus. Donc, c'était quand même chouette. C'est chouette. En tout cas, c'est une première... C'est tellement important de sensibiliser. Parce que je pense que le problème qu'on a tous en tant que parents, il n'y a personne de nous qui s'imagine que la madame est en pleine grossesse que l'enfant qui va arriver est handicapé. On ne tient ton pas. Et si tu n'es pas sensibilisé à ce monde avant, tu découvres. En même temps de gérer l'handicap, tu dois découvrir toute l'administration, ce qui est mis en place, ce qui n'est pas mis en place. On le sent, en fait. Vraiment, il y a un médecin qui t'a dit cette phrase que j'ai trouvée très juste. c'est que vous avez un enfant mais qui en vaut trois. C'est-à-dire que tu portes un poids qui est encore plus lourd, encore plus conséquent et on sent que insuffit, mais ça demande tellement d'énergie. Moi, ma question, c'est peut-être qu'est-ce que tu pourrais dire pour accompagner aussi les parents ? Qu'est-ce qui pourrait être fait davantage pour accompagner les parents même dans le cadre d'une église, chez les chrétiens, qu'est-ce que tu aurais aimé peut-être que tu as moins vécu, moins ressenti ou qu'est-ce qui t'a fait du bien à l'époque ? Ici, on est venu quelques fois ici, il y a un accueil pour les handicapés donc c'était vraiment très agréable. On n'en a pas dans notre église, il a fallu des fois demander de l'aide des bénévoles mais c'était compliqué. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui veuille s'occuper d'un enfant différent. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce que... On va terminer, on va arriver sur la fin mais qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être comme phrase d'encouragement à quelqu'un ou un couple qui nous entend ? Ils ont eu en tout cas cette annonce, votre fille, votre enfant sera handicapé ou ils viennent de découvrir l'handicap. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner ? Maintenant que ta fille... Alors rappelle-moi l'âge de ta fille, elle est dans la vingtaine. Elle aura 26 ans. C'est ça, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire après 26 ans ? Il faut les accepter comme ils sont et il faut les aimer. Je pense qu'il faut ouvrir son cœur est-ce que tu as eu l'impression d'avoir manqué d'amour ? Non, pas du tout. Dieu t'a donné l'amour dont tu avais besoin. Oui, tout à fait. Je crois qu'il nous a donné ce qu'il fallait. Mais c'est souvent ce qui est le plus touchant je trouve au niveau des parents c'est de voir l'amour qu'il y a en fin de compte. Je trouve que ça dépasse des fois l'amour qu'on a avec nos enfants qui sont en bonne santé. Je trouve que c'est parce que c'est difficile. Je veux dire, des fois, de se sentir être des mauvais parents parce qu'à un moment donné on craque ou on n'en peut plus parce que c'est sûr que le quotidien est difficile mais en étant de l'extérieur en ne vivant pas la même chose quand on regarde quand on regarde on te regarde on regarde d'autres on se dit mais quel amour en fin de compte quelle compassion de quelle persévérance quel courage et je trouve que ça c'est touchant. J'ai un élément de réponse alors je en parle pour moi j'en ai parlé avec Eric Toutmieux un jour de l'handicap. On a découvert l'handicap de ma fille et on en a parlé on a un peu philosophé et on s'est dit qu'est-ce que finalement qu'est-ce que Dieu nous apprend avec ça ? Qu'est-ce que Dieu nous apprend avec le fait qu'il permet que des enfants naissent avec un handicap ? Et voilà ce qu'il m'a dit je l'ai expliqué mon mot final il disait je ne sais plus si c'était quelqu'un ou si c'était de lui il disait l'handicap nous rend plus humains. Dans une société que tu as évoqué avant qui était en performance il faut que l'enfant qui vienne soit déjà parfait il y a des courbes de croissance avec des éléments tout être parfait et d'accepter une société qui accueille la différence le moins que parfait pas le plus que parfait mais le moins que parfait ça nous rend plus humains. Je suis complètement d'accord et puis ça nous donne ça nous pousse à reprendre le temps aussi pour la relation j'aimerais qu'on puisse prier si vous le voulez bien Nadine merci beaucoup pour ce partage et je vous encourage encore une fois chers amis ce livre donc ma fille ma bataille vous le retrouverez en description aussi sur la plateforme sur Youtube juste en bas de cette vidéo vous pourrez retrouver ce livre qui se lit très facilement et peut-être que vous connaissez quelqu'un qui vit aussi une histoire similaire je vous encourage peut-être à lui offrir j'aimerais qu'on puisse terminer par la prière et puis Thibaut si tu veux bien conclure avec plaisir oh Dieu merci merci pour ta grâce merci pour ton amour merci de nous avoir tant aimé merci Seigneur Jésus vraiment pour pour ce beau témoignage merci pour pour Nadine merci pour l'exemple qu'elle est pour nous Seigneur Jésus vraiment de d'honnêteté d'authenticité mais de comment elle l'a aimé sa fille et elle s'est donnée pour elle et de comment elle a compté sur toi elle s'est appuyée sur toi merci pour ce beau témoignage et je prie que tu puisses aider tous les parents Seigneur Jésus qui ont peut-être un enfant qui a qui ont un handicap et je prie vraiment que tu renouvelles leurs forces renouvelle leurs forces bénis-les encourage-les et aide-nous en tant qu'église à soutenir ces parents à soutenir ces enfants que nous puissions être comme David et à mettre une place Seigneur Jésus pour tous les méfibochettes tous ces gens qui ont un handicap qu'ils trouvent leur place dans l'église aide-nous à les accueillir aide-nous à en prendre soin aide-nous à avoir un regard bienveillant au nom de Jésus merci pour ta grâce Amen Amen Merci beaucoup Nadine pour ce partage Merci Merci à vous trois aussi et puis chers amis que Dieu vous bénisse encore profitez de ce week-end peut-être pour partager cette émission avec quelqu'un qui en a besoin et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour une prochaine émission on s'y retrouve à bientôt Ciao Bye bye Ciao 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 Ciao